Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec une nouvelle édition, les empties, avec un gilet de Chewbacca. Voilà. Mon premier produit terminé, c'est cette petite chose de chez Tony Moly, qui est le masque Skin Purifying. Donc ça, je vous en avais parlé, c'est ce que j'avais ramené, ça en fait des Etats-Unis, donc je vous en avais parlé dans mon haul. Depuis, je l'ai utilisé, et alors, très honnêtement, à vite mitigé. Alors moi, j'aime beaucoup les masques en tissu qu'on pose comme ça sur le visage, qu'on laisse poser pendant 20-30 minutes. La plupart du temps, c'est très agréable, il y a un effet vraiment frais, et j'en ai testé quelques-uns, j'étais assez satisfaite. Là, je n'ai pas trouvé que c'était génial. Au bout d'un moment, ça commençait un petit peu à chauffer, et au niveau de l'effet sur ma peau, très honnêtement, je n'ai absolument rien noté, si ce n'est que le lendemain, j'ai fait une poussée d'acné. Alors je ne dis pas que c'est à cause de ce masque, mais c'est un petit peu difficile quand même de ne pas relier les deux. Après, si on part du principe que c'est un masque censé purifier la peau, donc en gros, faire sortir les impuretés de la peau, bon, ça se tient. Mais en même temps, personnellement, je préfère éviter d'appliquer des masques qui vont me filer des boutons, même si c'est pour purifier ma peau. J'ai terminé le gel douche Cottage, dont je vais vous parler dans mes favoris, il me semble, de septembre. Alors il n'a pas fait long feu, le truc, mais alors vraiment pas, c'est-à-dire que moi je l'adorais, je pense que mon mec l'adorait aussi. Du coup, le truc, je crois qu'en genre deux semaines, il n'y en avait plus, même pas. Bref, très convaincu par ce gel douche qui a une odeur à tomber par terre, si vous aimez la fleur d'oranger, si vous n'êtes pas trop regardante sur la composition des gels douche, il est top, vraiment. Il nettoie très bien, il n'est pas extrêmement agressif, il laisse une odeur vraiment super agréable sur la peau. L'odeur est très réussie, je crois que je l'ai déjà dit, et je ne l'ai pas racheté, j'avais dit que je le rachèterais sûrement, mais bon, disons que dans l'isage, je préfère éviter d'acheter des gels douche qui ne sont pas bio, mais je le garde dans un coin de ma tête. Un autre gel douche que j'ai adoré, qui est un petit peu dans la même veine, le gel douche à la fleur d'oranger et au pamplemousse de chez Rennes, ça aussi je crois que c'était dans mes favoris, ou alors dans je ne sais plus quelle vidéo, j'ai adoré ce gel douche, pareil, il n'a pas fait extrêmement long feu, parce que j'étais vraiment au taquet, l'odeur est ultra réussie, c'est vraiment un mélange parfait de fleur d'oranger et de pamplemousse, c'est un truc qui est fruité, un petit peu acidulé, hyper agréable, hyper frais. La mousse nettoyante Nuage Céleste de Catier, qui est un produit que j'ai beaucoup aimé, qui est donc un nettoyant liquide avec un mousseur au bout, donc quand on l'appuie, ça donne une mousse très légère, très agrée, il nettoyait très bien, il n'était pas agressif, il avait une odeur, est-ce que j'arrive encore à sentir quelque chose ? Alors l'odeur était, je le trouve très typique des produits Catier, ça a un truc très discret, légèrement frais, pas en même odeur de plante, je crois, difficile à définir je trouve, mais dans tous les cas très agréable. Donc c'est un produit qui est certifié bio, qui est sans savon, qui est conseillé pour tous les types de peau, et c'est un produit qui est très économique, puisqu'il a une contenance de 150 ml, et voilà, comme il faut une toute petite quantité pour avoir une mousse de malade, ça dure extrêmement longtemps. Après, très honnêtement, du coup, comme je l'ai terminé, j'ai recommencé à utiliser, enfin j'ai racheté le nettoyant mousse de chez Madara, dont je vous ai déjà parlé aussi, et à choisir, je préfère le Madara. Enfin, tout du moins sur ma peau, je trouve qu'il a un meilleur effet, mais ce nettoyant-là est vraiment très très bien. Deux shampoings à rawa dans les produits terminés, donc le premier, c'est le classique, et si vous regardez mes vidéos Empties, ou mes vidéos cheveux, ou des trucs comme ça, vous devez savoir que je suis assez mitigée par ce shampoing, parce que c'est un shampoing qui coûte cher, alors qu'il y a une excellente composition, tout ça, tout ça, voilà, qui est, voilà, donc certifié bio, je crois que c'est vegan, est-ce que c'est cruelty free ? Non, alors ça c'est pas... ça c'est pas spécifié, mais voilà, c'est un très très bon produit, avec une très bonne composition, mais c'est absolument pas un shampoing de fou, c'est-à-dire que j'ai déjà testé des shampoings de chez Alverde qui coûtent 10 fois moins cher, et qui sont 10 fois mieux. Donc définitivement, je ne rachèterai pas ce shampoing, parce que je trouve qu'il ne vaut pas son prix. Il nettoie très bien, mon Dieu, il y a une mouche qui me vole autour. Est-ce qu'elles sont pas toutes mortes, normalement, les mouches, à cette époque de l'année ? Donc pour moi, c'est un shampoing qui ne vaut pas son prix, il mousse quand même très moyennement, ce qui, moi, personnellement, m'énerve un petit peu, parce qu'il y a des shampoings bio, avec des tensions actives très doux, qui moussent très bien. Voilà, je mets de côté, et il va rester où il est. Donc le second, c'est aussi un shampoing Rawah, sauf que cette fois-ci, c'est le shampoing volume. J'ai un peu plus accroché avec celui-ci, qui, pour le coup, je trouve, donnait vraiment, alors pas forcément du volume, mais donnait vraiment du corps aux cheveux. Quand j'utilisais ce shampoing, 100 mètres après, d'après shampoing, vraiment très nourrissant, très hydratant, mes cheveux avaient vraiment une texture plus, comment dire, plus accrochante, voilà, il y avait plus de texture. Après, ça a été la même chose qu'avec le Rawah, le shampoing Rawah classique, à savoir que ça moussait quand même assez moyennement. Au niveau de l'odeur, alors il me semble que c'est exactement la même chose pour les deux. Ah non, ça c'est le classique, il y a un petit peu plus une odeur de, comment dire, de réglisse. Mais qu'est-ce qu'elle veut cette bouche ? C'est incroyable ! Si tu veux un câlin, tu veux un bisou, je ne sais pas. Voilà, pose-toi là, ne bouge plus. Bon, ça se ressemble pas mal, mais voilà, c'est un petit peu différent. Bref, les shampoings Rawah, je pense que j'ai fait le tour et que je laisse tomber. J'ai aussi utilisé ce petit masque que je vous avais présenté, pareil, dans mon haul des USA. C'était donc un masque pour les yeux de la marque It's Skin. Je vais vous mettre une petite photo juste ici ou juste là, bref, quelque part, pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemblait. C'était donc un masque en espèce de gel et en forme de genre d'aile de papillon, comme ça. Alors c'était kitschissime. Je l'ai utilisé le surlendemain de ma soirée d'Halloween qui avait été, comment dire, une grosse, grosse, grosse soirée. C'est-à-dire que le dimanche, j'étais tellement au bout du fin fond du gouffre, du rouleau. C'était l'enfer. Et le lundi matin, quand je me suis levée, j'avais une tête épouvantable, mais vraiment. Du coup, je me suis dit, quel meilleur moment que, là, tout de suite, maintenant, pour tester ce masque. Alors, c'était très agréable. Ça tenait assez bien. J'avais un peu peur que le côté un peu gélatineux, que ça se casse la gueule, que ça glisse. Non. Une fois mis en place, ça a très bien tenu. J'ai dû me garder, je pense, franchement, entre 20 minutes et une demi-heure. Ça a vraiment fait du bien au contour de mes yeux. Alors, après, comme j'étais vraiment ultra claquée, ça n'a pas fait disparaître mes cernes. Mes cernes, qui, de toute façon, ne disparaissent jamais, vu qu'elles sont... Enfin, voilà, c'est héréditaire. Chez moi, c'est génétique. Voilà, c'est le contour de mes yeux. La peau du contour de mes yeux qui est comme ça. Mais c'est vrai que ça a pas mal aidé le contour de mes yeux à dégonfler et à se raffermir un petit peu. Alors, c'est pas un truc que je rachèterais forcément parce que je trouve que c'est un petit peu... Voilà, c'est un petit peu tiré par les cheveux. Mais j'étais assez contente de le tester. Un pot de miel de Manuka de chez Comptoir & Compagnie. Donc, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que moi, je suis une grande fan du miel de Manuka. Ça fait énormément de bien à ma peau. C'est un excellent... Bon, comme tous les miels, c'est un excellent antibiotique naturel. Ça a un effet anti-inflammatoire. C'est vraiment un produit que j'adore. Alors, c'est assez onéreux, le miel de Manuka. Il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas énormément de différence, en fait, entre ce miel-ci et d'autres miels. Moi, personnellement, c'est un miel que je trouve très efficace sur moi. Donc, je continue à en acheter. Je continue à en utiliser. Et moi, je trouve que celui-ci est top. Ça doit être mon, je pense, troisième pot. Et c'est vraiment un truc qui est indispensable, en fait, que j'ai tout le temps, tout le temps dans ma salle de bain. J'ai enfin fini le Creamy Eye Treatment with Avocado de chez Kiehl's, qui était donc un contour des yeux à l'avocat. Alors, définitivement, je n'ai pas été transcendée par ce produit. Je ne fais pas partie des personnes sur qui ce produit fait des miracles. C'est un bon contour des yeux. Il est relativement bien nourrissant. Mais moi, je trouve que quand on a le contour des yeux, vraiment très, très, très déshydraté, ce qui est mon cas, je trouve ça bof. Et à choisir, je préfère mille fois appliquer une huile végétale, que ce soit une huile d'avocat ou alors une huile d'argan. Je trouve ça beaucoup plus efficace, tout du moins, sur moi, que ce produit. Donc, je suis bien contente de l'avoir terminé. Ce n'était pas un mauvais produit, mais maintenant, je suis fixée. Je ne le rachèterai plus jamais. Un très, très vieux produit que j'ai ressorti d'un placard et que j'ai terminé il y a quelques semaines. Le gel nettoyant anti-imperfection de Juice Beauty, pardon. Donc ça, c'est un nettoyant, je ne jurais que par lui. À une époque, je l'adorais. C'est toujours un nettoyant que j'aime beaucoup, que j'ai eu beaucoup de plaisir à réutiliser, que je trouve vraiment, vraiment très bien. Il nettoie très bien et il est d'une douceur. C'est incroyable, c'est-à-dire qu'il mousse à peine, mais en même temps, il débarrasse la peau des impuretés, mais voilà, sans la sécher, sans la grisser. Donc, c'est un très, très bon nettoyant. Après, cette mouche va me faire péter un plomb. Je sens que je vais la, je ne sais pas, je vais la trucider avec ma pincée épilée, si ça continue comme ça. Pardon pour cet accès de violence. Donc, nettoyant très, très doux, que je ne rachèterai pas pour le moment parce que j'ai d'autres nettoyants que j'aime beaucoup. Mais vraiment, il est très bien. Si vous arrivez à mettre la main dessus, je vous le conseille. Il fait beaucoup de bien la peau quand on a des problèmes de peau, des imperfections, des trucs comme ça. Un gel douche, la verra. Alors, il me semble qu'il est à la menthe et nature-liche minéralienne. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est de l'eau minérale ? Je ne sais pas. J'ai fait anglais et espagnol. C'est-à-dire qu'en fait, je ne comprends rien en allemand. Voilà, à part Allo, Guten Tag, des trucs comme ça. C'était une édition limitée. Moi, j'aime beaucoup les gels douches la verra. C'est des très bons gels douches qui n'ont pas un prix excessif. Moi, je les achète en Allemagne chez DM. Donc, du coup, ça coûte encore moins cher. L'odeur de celui-là n'était pas non plus à se taper le cul par terre. On me passerait l'expression. C'était très frais, assez mentholé. Moi, la menthe dans les cosmétiques, ce n'est pas une odeur que j'apprécie particulièrement. Mais très bon gel douche, comme la plupart des gels douches la verra. Et enfin, le dernier produit que j'ai terminé, c'est ce démaquillant pour les yeux de chez Sisley, qui était une miniature, que j'ai utilisée pendant... Oh, ça m'a fait un petit moment quand même, ce tout petit truc. Alors, nettoyant, pardon, démaquillant, très efficace, qui démaquille très bien les yeux, qui n'est pas trop trop agressif, même si moi, c'est arrivé parfois quand j'en mettais un petit peu trop sur mon coton, que ça me pique un petit peu les yeux. Mais bon nettoyant, je vais y arriver ou pas ? Bon démaquillant, voilà, c'est un démaquillant, c'est écrit dessus. C'est un démaquillant qu'on pouvait aussi utiliser sur le visage. Moi, personnellement, je me suis contentée de l'utiliser sur les yeux. C'est pas du tout un produit que je rachèterais. Je l'ai utilisé parce que je l'avais et que, voilà, quand j'ai des trucs, j'aime bien les utiliser. La plupart du temps, c'est mieux quand même. Après, moi, en ce moment, je me démaquille toujours à l'huile végétale. Donc, autant vous dire que je vais pas du tout aller m'amuser à m'acheter un démaquillant pour les yeux hors de prix chez Sephora. Mais si c'est votre délire, voilà, je sais qu'il y a des gens qui aiment bien se démaquiller du Chanel ou du Ciclet ou des trucs comme ça, celui-ci est bien. Voilà, si vous avez pas les yeux trop sensibles. Voilà, les M-T's sont terminés. Donc, comme d'habitude, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous aura fait découvrir des produits. Dans tous les cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une très belle journée. Je m'en vais trucider la mouche. Et je vous dis à la prochaine. Pour faire une vidéo que je n'ai jamais faite sur ma chaîne et que je trouvais assez appropriée. Donc, en fait, c'est une vidéo share the love, à savoir partage, partage l'amour. Veux-tu cesser de me lécher les doigts, s'il te plaît ? Et le coup et tout. Je t'aime aussi, mais stop. Je t'aime aussi, mais stop.